alors j'ai déjà donc démarré donc minicoup donc je vais l'arrêter et je reprends stop en principe vous pouvez déjà voir ici que donc à un moment donné donc cette machine virtuelle donc il va s'arrêter et oui donc il est éteinte et après donc je vais le fait le je vais la redémarrer donc je reprends donc minicoup start alors donc je démarre donc le minicoup et après je vais créer un projet je vais créer un projet un projet par exemple web statique alors ce projet web statique je vais l'appeler tp j'ai démarré plein de choses donc je vais arrêter donc c'est pour ça que j'ai une application s'il vous plaît si vous n'étiez pas la première sion si en plus maintenant vous êtes en train de faire du bavardage c'est pas bon alors donc j'ai besoin de créer donc une simple application alors vous voyez donc j'ai choisi juste au hasard comme ça nom de gs parce que c'est plus plus simple comme ça javascript file je vais créer un fichier qui s'appelle serveur point js alors un serveur nom de js donc je vais juste faire un petit copier coller de l'exemple que j'ai ici ça c'est le code que je vais copier et je le mets je le colle dans mon projet donc ça c'est une simple application notre js bon vous savez notre js en principe pour exécuter un application notre js normalement sur les lignes de commandes si vous tapez node serveur point js donc ça permet donc de démarrer donc cette application là et une fois qu'il est démarré donc vous pouvez en principe cette application en local si vous mettez localhost 80 80 tout court tout ce que vous allez voir c'est c'est à dire c'est une simple application notre js il n'y a que des soucis faites la fin du trimestre semestre alors notre vidéo projecteur il se plaint il se plaît de quelque chose c'est un problème de câble c'est un problème de quoi bon alors ici donc si vous j'ai une application vous pouvez créer une application spring boot peu importe une application mais cette application là donc on voudrait la déployer dans un conteneur mais en même temps à travers kubernetes comme outil d'orchestration des conteneurs donc l'objectif c'est plutôt si kubernetes ça c'est quelque chose qu'on a déjà travaillé donc c'est parce que je veux donc je vais arrêter cette application ctrl c je l'arrête alors pour pouvoir la déployer dans un conteneur dans un conteneur docker donc j'ai besoin de créer le fichier docker file alors le docker file dans notre cas c'est ce fichier là pour une application notre js voilà ce qu'est ce qu'on va faire ctrl v alors pour ne pas avoir ça je passe toujours wordpad ça c'est juste du bricolage pour ne pas perdre la mise en forme comme ça c'est mieux alors donc j'ai ici donc c'est une image qui est basée sur notre js version tel je vais exposer le port 8080 je copie le fichier serveur.js dans le dossier local du conteneur et après je vais exécuter la commande notre serveur.js donc ça c'est une image docker file docker file pour cette application alors donc j'ai une application développée et d'abord j'ai besoin de j'ai besoin de générer donc cette image docker mais vous savez que pour générer l'image docker il faut utiliser la commande docker build alors je vais faire cette opération là mais je dois d'abord m'assurer que vous voyez donc il y a minicube donc il est déjà démarré ça signifie que notre machine virtuelle qui contient docker engine et kubernetes etc donc tout est prêt il est là il a une adresse ip je n'ai pas besoin de la connaître directement comme ça mais parce que j'ai des commandes minicube qui me permettent de donner ces informations donc comme je disais la première des choses qu'on va faire d'abord il faut vérifier si vous avez installé kubectl version alors vous voyez donc ça c'est la version qui est installée et après nous avons besoin je vais passer sur git batch ok alors maintenant ce que je vais faire je vais d'abord me positionner dans le dossier c'est le point et après je vais vers le dossier c'est je crois qu'il ya un dossier qui s'appelle apps slash mon projet s'appelle tp kubernetes vous faites ls donc tout ce que j'ai ici donc j'ai crg plutôt serre.js et après j'ai mon fichier docker file alors maintenant à partir de là donc je vais générer donc l'image docker avec la commande normalement docker quoi ? build quoi ? point sur le dossier local c'est à dire il va chercher le fichier docker file dans le dossier local et après moins t le nom de l'image je vais l'appeler app node test ça c'est le nom de l'image et après la version la version v1 c'est bon ? mais pour que ça marche vous êtes en train d'utiliser un docker client qui va se connecter à un docker engine donc comme je disais donc vous avez besoin de changer la variable d'environnement dockerhost pour qu'il pointe vers docker engine alors ça comment on va le faire ? nous avons dit que minicube il vous offre la possibilité si vous mettez echo echo minicube je vais afficher le résultat retourné par cette commande dollar entre parenthèses entre parenthèses alors que vous vous rappelez la commande ? minicube docker environment docker docker ok alors si vous faites ça à de la commande minicube docker environment qu'est-ce qu'il vous retourne ? il permet de retourner des variables d'environnement que vous devrez configurer que vous devrez avoir dans votre machine locale pour pouvoir utiliser le cluster kubernetes donc si vous voulez cette opération vous voyez donc qu'il y a une variable qui s'appelle docker lts plutôt donc ça c'est une variable d'environnement docker tls verify c'est 1 vous avez la variable d'environnement docker host normalement il devrait être égal à ça parce que ça c'est l'adresse ip et le port de l'api rs qui est exposé par docker engine et vous avez une variable d'environnement docker certificate path oui donc le certificat si vous cherchez le certificat ssl que vous devrez utiliser pour se connecter donc vous allez le trouver dans le dossier voilà votre dossier utilisateur minicube certs alors ça c'est des variables d'environnement alors maintenant si vous voulez au lieu de les définir comme ça vous pouvez directement le faire via la commande eval au lieu de faire echo vous allez exécuter la commande eval pour exécuter donc pour évaluer c'est à dire tout ça donc ça veut dire qu'il va exécuter ce c'est à dire ces variables vous voyez donc il y a export c'est comme si vous exécutez directement export ça égale à ça point virgule export ça égale à ça etc en fait il n'y a pas de point virgule mais plutôt donc bon ça c'est la liste des commandes qu'on va évaluer alors cette opération une fois qu'elle est faite tout ce qui nous intéresse pour le moment ici c'est alors ce qui nous intéresse c'est de voir notre variable d'environnement c'est dollar docker dockerhost alors vous voyez bien notre variable d'environnement dockerhost il pointe bien vers vers notre machine virtuelle c'est important parce qu'il se peut que vous avez plusieurs docker engine que vous avez et après vous spécifiez celui que vous utilisez en tout cas avec minucoupe c'est comme ça que vous allez le faire alors si vous avez c'est à dire si vous avez cette condition et fait clear maintenant je peux générer l'image docker alors pour le faire donc je vais utiliser docker build point qu'un point node test version 1 alors si vous faites cette opération donc ici et un petit problème parce que je suis donc le bon dossier a priori la connexion oui c'est un problème de connexion et il faut que je connecte d'abord il faut avoir un réseau local pour faire fonctionner tout ça alors une fois que vous avez c'est à dire vous avez configuré votre environnement local pour pour accéder donc à docker engine qui se trouve dans minicube alors vous allez voilà on va générer l'image de docker docker build point directement moins t l'application on va l'appeler node app test version 1 voilà alors cette opération donc ça c'est toujours reçu d'un développeur c'est ce qu'il fait généralement il développe l'application il génère alors il est en train donc de faire un peu un pool donc il est en train de générer donc l'image mais l'image donc où est-ce qu'il va l'envoyer il va l'envoyer dans docker engine les différentes couches oh la la enfin alors il a construit donc l'image docker après une fois que vous faites cette opération là maintenant on va c'est là on va commencer maintenant kubernetes donc maintenant juste je voudrais déployer un pot alors pour déployer un pot comme je disais donc soit vous créez un fichier dans lequel vous faites la description de votre déploiement ou tout simplement vous utilisez la commande de coupe ctl create deployment le nom de déploiement et après vous mettez le nom de l'image que vous voulez déployer quel conteneur que vous voulez déployer dans le pot alors c'est ce que je vais faire ici alors donc c'est coupe ctl create deployment deployment le nom du déploiement on va l'appeler node app tout simplement ça c'est le nom du déploiement et après l'image alors l'image c'est l'option image alors notre image comment on l'appelait l'image qu'on a déployé qu'on a créé c'est notre c'est notre app test je crois c'est app note parce que je l'ai je l'ai fait plusieurs fois je crois la dernière fois j'ai utilisé mode app test oui j'ai raison app note app test mais un petit souci il y a quelque chose que j'ai mal écrit oui déploiement déploie déploie attendez donc déploie voilà m e c'est le deuxième qui en plus voilà je déploie un déploiement et je crée un déploiement alors c'est rapide donc donc le je viens de déployer un pont alors si vous voulez voir donc la liste des ponts déployés donc vous utilisez quelle commande coup ctl get déploy donc si déjà vous voulez voir les déploiements vous voyez pour le moment il y a un déploiement qui s'appelle node app donc il est disponible si vous voulez consulter les pods vous utilisez ces coupes ctl get pods alors ça c'est important donc vous voyez votre pod il est en état voilà bon ça c'est un bon signe comme quoi c'est votre pod votre conteneur il est il est instancié il est démarré dans un pod quelque part dans docker c'était donc dans un web kubernetes alors ensuite on peut faire un tas de choses maintenant on voudrait accéder si vous voulez accéder à ce service là donc si vous voulez accéder à ce service vous pouvez pas y accéder via l'adresse ip le port 8080 parce que c'est à dire le port 8080 c'est le port local maintenant il va falloir déployer un service donc on va dire c'est le service un service soit disant proxy qui va se charger d'accéder qui va permettre d'accéder depuis l'extérieur vers le service vers le service qui déploie dans le conteneur alors pour faire cette opération donc je reviens juste en arrière tout à l'heure j'avais parlé de ça c'était d'ailleurs le dernier concept c'est l'utilisation des services alors c'est donc je vais utiliser un service qui s'appelle note port qui permet de mapper le port vers un autre port qui est accessible de l'extérieur alors c'est un service Kubernetes qu'on va déployer de la manière suivante alors la commande à utiliser est la suivante donc c'est coupctl expose deployment je vais exposer le déploiement qui s'appelle le nom du déploiement et je vais déployer un service quel type de service c'est notre port et après je peux spécifier quel est le port que je veux mapper mon application Node.js utilise le port 8080 et après il va le mapper vers un port aléatoire qu'il va choisir lui-même donc pour faire cette opération on va le faire donc c'est coupctl expose deploiement expose deploiement c'est bien ça ? et donc notre service comment il s'appelle ? notre déploiement comment on l'avait appelé ? si on ne se rappelle pas qu'est-ce qu'on va faire ? on va utiliser get deployment donc ça s'appelle node app donc je reprends donc coupctl expose deploiement node app alors node app et après on va spécifier le type de service qu'on va déployer type c'est type égal node port et le port qu'on voudrait mapper c'est 8080 alors ça c'est une opération qui est nécessaire pour pouvoir accéder à ça pour pouvoir accéder au service de l'extérieur donc le service il est map il est exposé alors maintenant la même chose donc si vous voulez consulter les services arrêter les services etc il y a des commandes pour faire ça donc je peux revenir en détail sur ça donc avec describe le nom du service vous pouvez le faire alors en fait ici à vrai dire alors le service donc on va utiliser coupctl describe service le service s'appelle node app alors si vous voulez consulter un service qui est déployé donc vous voyez donc ça c'est des informations sur le service et vous pouvez voir déjà une idée c'est que c'est à dire que avec le service notre pôle il a mappé le port 8080 vers un port c'est 30 395 alors mais pour le moment qu'il est comment savoir l'adresse qu'on va utiliser pour accéder à notre service vous pouvez vous pouvez le connaître en utilisant mini coupe service et après le nom du service service le nom de notre service c'est node node app alors ça ça vous permet donc de de demander à minucoupe s'il te plaît donc j'ai un service d'ailleurs vous voyez il lance automatiquement le navigateur donc il vous retourne ça c'est à dire que notre service il est accessible depuis l'extérieur à partir de de cette adresse là d'ailleurs il est déjà lancé et vous voyez donc si vous vous y accédez donc vous avez donc vous avez déployé donc à travers Kubernetes donc un pod qui contient un conteneur pour le moment on une seule instance un seul réplica et vous voyez pour le moment il est accessible depuis l'extérieur c'est bon ? alors maintenant on va essayer donc de de faire quelques autres étapes dans un premier temps alors maintenant supposant comme je disais vous voulez tester c'est très important vous avez déployé un conteneur et après vous voulez faire un test local du conteneur c'est à dire vous allez vous placer dans le dans le nœud où se trouve le conteneur et après vous voulez exécuter les commandes que vous voulez alors c'est ce que je vais faire alors pour cela donc vous avez coupes ctl il vous offre le moyen d'exécuter une commande comme avec docker exec donc je vais exécuter en mode interactif terminal le nom et c'est quoi ça c'est le nom du déploiement plutôt le nom du pod donc je voudrais c'est comme si je veux une console qui me permet d'aller directement vers le pod et je commence à faire mes tests par exemple je peux tester l'accès à des services en local etc donc c'est ce que je vais faire ici alors normalement si vous le faites directement si vous êtes dans un environnement linux vous allez juste écrire déjà il faut utiliser coupes ctl get pod alors notre pod il y a un seul pod pour le moment je vais prendre son nom elle est là et après par la suite je vais utiliser donc coupes ctl exec je vais exécuter sur quoi ? dans le pod je spécifie le nom du pod donc il va vers la machine où se trouve le pod il va se débrouiller pour mais en mode interactif et qu'est-ce que je vais exécuter donc batch donc en mode interactif c'est-à-dire dash ti et je vais exécuter batch batch command alors si vous tentez de le faire avec git batch comme ça ça ne va pas marcher il va vous dire que en fait git batch il ne supporte pas il ne supporte pas d'exécuter avec l'outil batch sur sur ça alors donc si vous travaillez sur linux donc ça devrait passer alors si vous voulez régler ce problème là vous allez faire la même chose et vous ajoutez vous allez utiliser un outil qui est fourni par windows qui s'appelle Winpt alors Winpt la commande alors si vous faites ça vous allez remarquer que ici il va donc il se connaître en tant que route voilà vers quoi donc ça c'est le pod et vous êtes maintenant en ligne de commande vous voyez donc vous avez votre console mais toutes les commandes que vous allez faire maintenant vous êtes en train d'exécuter des commandes c'est-à-dire sur la console de quoi ? du pod alors le pod est lié quelque part vous êtes dans le pod et vous voulez faire des choses alors si vous mettez ls qu'est-ce que vous voyez là ? regardez il y a serveur.gs je suis dans le pod et dans le pod il y a déjà notre gs mais également il y a des dossiers qui concernent le pod parce qu'en fait le pod c'est une inutile de déploiement alors si vous voulez voir ce qu'il y a dans par exemple serveur.gs vous pouvez utiliser donc cat serveur.gs cat avec c alors vous voyez donc ça c'est le code source dans notre application mais ce qui m'intéresse là je sais que mon conteneur il est déployé en local alors pour pouvoir le tester je vais utiliser ces url directement http je vais tester le serveur en local vous voyez cette fois-ci je ne vais pas spécifier l'adresse ip donc je vais utiliser local host le port 80 80 80 c url il y a quelque chose qui manque ? oui oui pardon alors il vous retourne donc le résultat vous voyez ici et le word alors ça ce message là donc c'est pas ce qui est retourné comme tout à l'heure j'ai dit une bêtise donc ici donc ça c'est juste au lieu de faire un retour à la ligne donc en tout cas donc ça vous permet d'être sûr parce que parfois de l'extérieur votre service ne marche pas vous dites tiens je vais d'abord regarder en local dans le pod est ce que ça marche vous faites le test et après vous pouvez faire des choses comme ça alors ça on a fait alors après donc si vous voulez supprimer un service donc on va dire on va terminer cette première étape alors supprimer des services avoir le vous pouvez faire comme vous avez fait avec coupe CTL vous pouvez utiliser toujours du scribe par exemple un pod et vous spécifiez vous pouvez spécifier le nom du pod etc. vous pouvez faire un tas de choses alors maintenant ce que je vais faire c'est je vais supprimer un service ctl 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 delete service not app donc service il est supprimé je fais encore ctl ctl pods mon pod il est toujours running mais si vous tentez d'accéder maintenant à ça ben c'est juste vous voulez accéder à votre service de l'extérieur ça va pas marcher parce que je rappelle que c'est le service c'est lui qui vous permet de mapper le port c'est un service qui vous permet de mapper le port local vers un port externe alors vous voyez donc ça marche pas ici c'est pareil alors je suis déjà alors si vous voulez quitter la console interactive vous mettez exit alors exit maintenant je suis dans ma machine ctl get pods alors ça c'est le pod que j'ai et je peux utiliser comme je disais ctl describe 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 donc ça ça vous donne une description sur le pod lui même si vous voulez il y a des détails etc et après vous avez au lieu de ça vous mettez au lieu de describe vous mettez stop alors ici ça marche pas c'est pas comme ça qu'on le fait stop directement delete delete alors vous avez supprimé un en tout cas donc vous pouvez stopper vous pouvez supprimer alors ici donc je viens de supprimer donc le pod vous voyez donc il vous dit qu'il est là mais regardez il est en train de dans l'état il est en train de passer de passer à l'état terminal donc parce qu'on fait un pod il a un cycle de vie il passe de l'état vers plusieurs états donc avant de s'arrêter mais s'il y a quelque chose que vous allez remarquer qu'est ce qui s'est passé parce que là dans votre déploiement vous lui avez dit une cible atteindre n'est ce pas et après quand vous vous l'avez supprimé pour lui c'est un événement donc il va le démarrer mais il a déployé une deuxième fois le le pod donc c'est à dire que pour pour lui donc il va vous garantir qu'il va atteindre la cible alors en tout cas vous pouvez faire un tas de choses dans un premier temps et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter minicoop et après on va le supprimer alors si quand vous terminez vous voulez reprendre par exemple le tp minicoop stop alors j'aurais dû stopper parce qu'en fait des leds que j'ai utilisés c'est pas ce que je voulais faire mais pas mieux vous utilisez la commande stop pour stopper si vous voulez et vous forcez bien sûr l'opération d'arrêt alors notre machine virtuelle c'est arrêté il est éteint et à la fin vous utilisez minicoop delete alors delete c'est carrément la machine virtuelle qui va être supprimé donc c'est à dire et après si vous voulez recommencer à zéro vous mettez encore minicoop alors si vous regardez ici donc vous allez trouver que la machine virtuelle il est supprimé et après vous mettez encore start cette fois ci il va encore la créer il l'a créé alors vous pouvez reprendre les opérations plusieurs fois l'avantage de passer par minicoop c'est que ça vous permet en fait d'exécuter toutes les commandes c'est à dire concernant donc kubernetes une fois que vous aurez fait tout ça vous avez compris comment créer un déploiement etc par la suite vous pouvez passer en production et comme je disais donc en production vous pouvez tenter à démarrer plusieurs machines virtuelles dans votre machine vous démarrez vous même votre classe kubernetes ou tout simplement vous faites ces opérations au niveau du cloud donc vous cherchez donc je crois que pour vous donc il y a il y a open océan il y a open shift donc vous avez donc vous devrez tenter d'avoir donc un cluster de machines virtuelles pourquoi pas monter quelque chose pour vous dans lequel vous allez exercer ces opérations d'accord bon c'est l'une des tâches que je vais vous demander de faire parce que de toute façon à la fin de ce cours là vous devrez écrire des codes sources d'une application et après vous automatisez ce processus là quand vous l'automatisez vous vous mettez donc après il en reste encore un cours sur sur je vous le dis que l'autre jour je commence à oublier des choses n'est ce pas vous l'avez remarqué c'est incroyable ce que je suis vrai c'est à des temps il y a tellement beaucoup de choses qui tournent dans ma tête que j'arrive à oublier donc c'est jenkins merci parce que là lui il sait ce que je veux dire donc il nous reste encore la partie jenkins donc pour tout ce qui est devops pour automatiser donc pour un autre outil que vous allez connaître il dit que donc l'objectif final c'est d'utiliser tout ça pour automatiser l'intégration continue pour automatiser le déploiement et c'est des connaissances assez importantes alors dans un premier temps vous retenez l'essentiel mais quand vous serez en entreprise vous allez rentrer un peu dans les détails et je suis sûr que l'essentiel en principe on va le faire en classe ça va vous permettre facilement de vous même vous pouvez c'est à dire avancer sans problème en principe alors tout dépend du temps qu'il nous reste on verra un peu ce qu'on peut faire on va restructurer parce qu'il y a je crois le mercredi prochain il y a lundi prochain déjà il y a une journée donc il n'y aura pas les cours mercredi après je ne serai pas là donc il n'y a pas de cours donc vous voyez donc c'est très compliqué donc le mercredi d'après il y a encore d'autres choses donc on va essayer de programmer voilà donc il reste des présentations donc ça veut dire il y a des rattrapages les samedis qui sont obligatoires donc ça vous le savez c'est bon ? voilà alors donc le temps qu'il nous reste avant de passer à la suite parce qu'après vous allez devoir vous même créer le fichier donc YAML qui permet de décrire toutes ces étapes là et après directement vous exécutez le déploiement et vous n'aurez qu'à tester ce que les opérations sont faites vous testez l'équilibrage de charge vous testez la scalabilité parce qu'on l'a pas ici j'ai déployé un conteneur et après on va utiliser zcubectl scale scale ça veut dire quoi ? je demande le conteneur tel je voudrais le scaler c'est à dire je voudrais en créer plusieurs instances et vous allez vérifier comme quoi il y a des instances qui sont créées si vous arrêtez un pod vous allez voir qu'ils vont migrer exactement comme on avait avec Docker Swarm exactement alors remarquez bien sûr j'ai parlé tout à l'heure des TCD n'est-ce pas ? parce que quand vous démarrez MiniCoop donc il va démarrer tous ces composants que vous voyez là dont on a parlé alors MiniCoop il vous démarre ça il vous démarre d'abord un Kubernetes Master mais avant de démarrer Kubernetes il démarre d'abord Docker Engine n'est-ce pas ? et après il démarre un nœud Worker donc tout ce que vous faites là c'est dans un seul nœud mais donc forcément il démarre donc etcd il démarre tous les composants dont je vous ai parlé tout à l'heure est-ce que vous avez des questions ? est-ce qu'il y a une interface ? alors est-ce qu'il y a une interface ? c'est une bonne question alors vous avez MiniCoop vous tapez MiniCoop Dashboard il est démarré ? oui ? il est démarré ? oui ? tapez MiniCoop Dashboard c'est bon ? alors si vous faites ça il va vous démarrer un dashboard et vous allez vers vous voyez ici vous avez un dashboard carrément qui vous permet de voir ça serait bien donc de voir les pods vous pouvez voir tout ce qui se passe au local alors d'ailleurs si vous reprenez le pour le moment vous voyez les secrets vous pouvez voir les nœuds de votre cluster les namespaces, les roles les pods, les jobs, les pods, les réplicas et ça vous êtes tranquille c'est pas payant c'est en plus sûr, c'est gratuit alors c'est la même interface que vous pouvez voir sur Google Cloud donc c'est la même que vous pouvez utiliser donc elle est fournée par MiniCoop alors c'est d'ailleurs si vous reprenez l'opération que j'ai fait tout à l'heure ça serait intéressant de le faire alors qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure pour déployer un pod c'est donc Coupe CTL donc Coupe CTL Deploy Create Deployment Deploy Deployment Deployment Le nom donc App Test et après l'image alors c'est quoi l'image 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 c'est ? donc ça c'est ce qu'on appelle stateless donc il me faut The Keeper, c'est qui The Keeper ? C'est Node Test C'est Node App Node App version 1 Non c'est pas ça Image Oui Merci Bon le déploiement est créé alors si vous regardez ici donc vous allez regarder donc les les pod alors déjà il y a un problème, regardez ça c'est intéressant si vous mettez pour lui il a créé le diplôme mais il faut le consulter alors pour le consulter donc vous mettez Get Deployments alors il est déployé, est-ce qu'il est available ? Non ça veut dire que ici donc quand il cherche l'image il n'a pas trouvé l'image de code que vous lui avez demandé donc ça veut dire qu'il faut consulter le log pour savoir c'est quoi le problème alors justement c'est intéressant de voir de voir ça avec Coupe CTL Get pods regardez il y a un pod qui est créé mais il est dans quel état ? donc il n'est pas en running c'est-à-dire que au moment de l'instantiation du conteneur donc ça ne s'est pas exécuté tout simplement parce que en cherchant l'image il n'a pas trouvé c'est normal parce qu'il faut rappelez-vous tout à l'heure on a supprimé le minicoupe ça veut dire que l'image que nous avons créé tout à l'heure il a été supprimé donc si vous lui demandez d'instancer une image qui n'existe pas ok ? alors donc ce que je vais faire c'est que je vais arrêter et je refais cette opération donc ça vous permet un petit peu de refaire la chose deux fois alors aidez-moi alors on va d'abord supprimer le déploiement delete alors coupe ctl tiens on va faire quelque chose d'intéressant pour lui il a du mal on va d'abord voir le log coupe ctl coupe ctl pod coupier alors je vais utiliser coupe ctl logs comme ça le pod alors regardez ça c'est le fichier log il vous dit from server il vous dit conteneur node app voilà c'est à dire il n'a pas trouvé l'image au moment de l'instantiation de l'image donc il n'a pas trouvé alors ce qui est donc c'est juste voilà donc vous consultez votre fichier log quoi d'autre alors maintenant on va supprimer le pod on va supprimer le déploiement delete alors le déploiement comment il s'appelle pour le coup non app 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 test on on etc alors je reviens vers mon projet c'est des deux points c'est des deux points comme ça c'est des apps merci c'était quoi mon projet s'appelle TP merci LS les mes fichiers alors ici la variable d'environnement donc je vous rappelle pour pouvoir réinitialiser votre environnement comme ça vous êtes sûr que ça va marcher vous utilisez quoi eval dollar minicoup docker environment donc vous êtes sûr d'avoir les variables d'environnement sont configurées et après vous mettez docker docker build point le nom on va l'appeler cette fois-ci allez ii bd cc version version 1 ça c'est le nom de l'image alors si ma connexion internet est plus rapide c'est quelques secondes normalement c'est oui parce que vous voyez donc minicoup quand on a utilisé des leads c'est à dire il supprime toute la machine virtuelle c'est à dire y compris les images qu'il contient mais c'est toujours bien si vous voulez reprendre le tp vous reprenez les opérations comme ça et au lieu de créer notre image vous pouvez ajouter donc vous exécuter on va essayer de faire plusieurs choses on va déployer une image mysql une image par exemple nginx et après on y va c'est à dire on va créer plusieurs déploiements et on essaiera à la fin donc de créer une application complète avec la partie back-end la partie front-end etc donc comme on a vu la dernière fois avec vous voyez donc on allait s'arrêter mais lui il a posé la question dashboard donc il m'a rappelé qu'il y a des choses que tant mieux parce qu'il n'en reste pas beaucoup de temps donc on va essayer de peut-être de parler de l'ensemble des commentaires possibles je vous laisserai travailler après alors normalement aussi vous êtes floppérationnel vous n'êtes pas dev ce travail là c'est pas à vous de le faire n'est ce pas vous pouvez c'est à dire si vous avez un projet c'est pas à vous de développer le développeur il développe et après on va voir tout ça c'est github vous avez le code source il est sur github et après par la suite c'est l'affaire de de quoi jenkins alors jenkins donc lui vous avez un processus vous le démarrez il va vers github il télécharge le code source il va faire un build il fait docker build il construit l'image il va la déployer il va automatiser ses opérations il exécute le fichier de déploiement tout ce qu'on est en train de faire depuis c'est à dire les opérations classiques on va encore l'automatiser donc jenkins il viendra par la suite pour permettre de faire ces opérations et après derrière il y a plein d'outils vous êtes en train de vous approcher de comprendre ce que c'est DevOps c'est un mot qui se dit n'est ce pas mais pour être dedans il faut vraiment avoir beaucoup de bagages n'est ce pas alors donc l'image elle est créée alors une fois que l'image est créée maintenant je vais déployer je vais créer un déploiement kubectl bon quoi create deployment il y a toujours un qui deployment c'est ça alors quoi d'autre je vais créer un déploiement qui s'appelle ii bdcc image je sais qu'une image alors si vous mettez par exemple nginx il va le déployer il n'y a pas de problème parce que il va nginx il va vers dockerhub il télécharge l'image il va le déployer il n'y a pas de soucis dans un pod mais pour le moment là on le fait sur ligne de commande dans notre cas notre application notre image s'appelle ii bdcc version je ne sais pas si on avait utilisé la version oui voilà donc le déploiement est créé on consulte get pods vous voyez donc cette fois-ci il est en état rani alors si vous consultez maintenant votre vous voyez déjà tout à l'heure le message des rafs qu'on avait vu dans le log vous l'avez remarqué il est affiché en rouge tout à l'heure donc c'est à dire alors vous voyez donc les pods nous avons un pod qui est dans quel état rani alors après par la suite donc vous pouvez aller vers les services jusqu'à présent il n'y a que service kubernetes est-ce que maintenant on peut accéder à un autre service de l'extérieur non donc si vous voulez accéder de l'extérieur on va ajouter un un service alors c'est le service donc je vous rappelle pour le créer qu'est-ce qu'il faut faire on reprend c'était l expose on va exposer donc le service on va exposer quoi ce pod copier alors le type de service quel type de service c'est note port qu'on va déployer et après ici le port utilisé c'est 80 80 il y a quelque chose qui cloche on a oublié c'est expose deployment c'est en fait c'est pas on expose le déploiement c'est pas ça donc expose notre déploiement deployment alors notre déploiement il est lié au pod donc le déploiement comment il s'appelle notre pod c'est ii sans tirer sans tirer sans tirer ah oui merci donc j'expose alors je viens de mettre en place le service et si vous regardez ici l'interface alors il y a encore d'autres choses dont on a parlé une regress et plein de choses alors ici vous avez vous avez donc ce qui est intéressant c'est que vous allez trouver donc votre l'usage de CPU la RAM etc vous avez vraiment une vraie console de monitoring qui vous permet d'avoir plein de alors ici donc ça c'est votre service et vous avez des enfin ça c'est l'adresse IP locale vous voyez donc notre service qu'on a déployé il est là vous cliquez dessus et vous pouvez voir l'adresse l'adresse IP et le port oui donc c'est à dire que c'est exactement ces informations là que vous pouvez obtenir quand vous exécutez mini coupe service ii bdcc alors qu'est-ce qu'il vous donne il vous donne quelques informations et après on accède à ce service là et vous voyez donc votre service il marche alors après par la suite dans l'interface c'est à dire dans la console dans le dashboard alors vous pouvez faire un certain nombre de choses les déploiements ils sont là alors si vous accédez au pot alors ici donc vous voyez donc c'est parce que on va vers on va vers ça on va actualiser plusieurs fois donc c'est à dire c'est maintenant le temps d'utilisation et vous pouvez voir en temps enfin c'est à dire en real time vous pouvez voir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de l'utilisation des ressources alors qu'est-ce qu'on peut consulter d'autres bref donc vous avez ça alors ce que j'allais faire c'est juste on va faire un scale c'est à dire vous voulez vous voulez donc faire un scale pour déployer le contenant en plusieurs instances donc il va déployer le pot plusieurs fois alors pubctl scale pot bon ça c'est de alors la commande elle est là donc vous utilisez kubectl scale le nombre de réplicas que vous voulez vous mettez réplica réplica égale le nombre deployment et le nombre du déploiement alors alors kubectl scale même cette opération là normalement c'est c'est une information qu'on va spécifier dans le fichier de déploiement yaml c'est à dire c'est un objectif à atteindre on va lui dire librouille toi je voudrais 5 instances donc lui il va se débrouiller pour s'il y a une instance qui s'arrête et va la démarrer donc c'est juste dire que c'est c'est quelque chose que c'est toutes les informations que vous pouvez spécifier dans le fichier yaml après donc qu'est-ce que nous avons dit donc nous avons faire scale donc replica le nom de replica le nom de replica égal à 3 et après deployment et le nom le label le nom du deployment je ne sais pas si je l'ai encore si je crois que c'est ça c'est incroyable donc ça c'est le label du déploiement si nous déploiement qu'on va on oui tout à fait deploie deploie deployments donc non diplomas c'est iibdcc donc scale deployment alors donc vous avez fait un scale pour 3 replicas et après vous regardez votre dashboard vous consultez un peu regardez ce que vous avez fait il y a combien de port maintenant que vous avez 3 vous avez 3 1, 2, 3 ok alors ce qui serait intéressant c'est de faire ça vous accédez au service il y a une instance qui vous répond actualiser c'est pas la même instance qui va vous répondre parce qu'il utilise l'autre balançage donc c'est-à-dire il va utiliser à tort de rôle les 3 instances et d'ailleurs si vous voulez le voir donc quand vous utilisez si vous voulez le voir vous pouvez faire ça actualiser voilà vous voyez donc l'utilisation de la ressource au départ maintenant c'est-à-dire il vous indique comme quoi ces instances-là ont été ont été si vous voulez sollicité et vous pouvez voir donc sur l'instance ici par exemple je vais vers cette instance-là hop alors je peux avoir des informations vous avez des événements vous avez des événements voilà alors donc ça c'est l'opération de 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 tout ce qu'il vous reste à faire c'est de de faire ces opérations toutes les les commandes qu'on vient de 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 taper notamment on va les décrire dans un fichier point yamen vous le respectez et après vous dites tout simplement coups ctl create moins f égale le fichier yamen et après vous lui laissez donc créer ce déploiement vous faites le nombre de réplicas que vous voulez donc tout à l'heure je vous ai montré un exemple alors après vous même vous pouvez le faire vous créez un fichier yamen ici par exemple il y a une image nginx qui va être déployée en trois réplicas c'est à dire il y aura trois instances de pot qui vont être déployées pour ce déploiement d'autres questions si vous me posez une autre question vous allez me rappeler des choses ce qui est sûr c'est que j'ai besoin des vacances mais c'est pas le moment pour prendre les vacances alors donc c'est à vous de oui comment ajouter un conteneur dans un pot oui alors alors en principe dans un dans un pot quand vous faites vous créez un déploiement donc vous déployez un pot d'accord si je ne me trompe pas en principe quand vous êtes dans un pot vous avez des commandes de describe mais vous avez des commandes notamment d'ajout de suppression et également de mise à jour parce qu'après on n'a pas parlé de ça on va créer une autre version de mise à jour mais je crois que ça on va le faire pour ne pas faire tout d'un seul coup on va essayer de créer une version 2 de notre application et après on va essayer donc de voir comment redéployer donc c'est à dire la nouvelle version sans arrêter les autres c'est à dire il déploie la version 2 il arrête la version 1 bon ça c'est des choses que nous allons faire mais effectivement il y a encore beaucoup de choses qu'on va faire mais dans un premier temps donc je préfère que vous restez déjà sur les bases il y a l'architecture il faut la comprendre comme ça ça vous permet si on vous pose des questions pour les entretiens d'embauche sur Kubernetes donc vous avez déjà une idée sur les concepts de base les commandes de base pour pouvoir démarrer etc donc vous les connaissez mais après par la suite il y a un outil qui s'appelle ctl-admin donc qu'il faut utiliser pour pouvoir encore rentrer dans les détails des outils d'administration alors alors vous avez des cours interactifs comprendre les bases de Kubernetes essayez Kubernetes regardez donc si vous êtes dans la documentation de Kubernetes dans Tutorians vous trouverez par exemple apprendre les bases vous avez créé un cluster vous avez didacticiel sur chaque étape vous avez un didacticiel interactif regardez bien par exemple vous voulez démarrer création d'un cluster vous dites start il vous dit voilà vous voulez démarrer il vous donne une console dans laquelle vous avez tout par exemple vous voulez démarrer mini-coupe donc il faut ici exécuter mini-coupe donc mini-coupe start alors vous voyez donc c'est vraiment il démarre pour vous une instance vous êtes dans un terminal dans lequel toutes les opérations qu'on vient de faire vous pouvez le faire ici donc sans avoir besoin d'installer mini-coupe vous le faites et sur chaque étape il vous dit après vous voulez avoir donc ça c'est la version c'est démarrer et après vous mettez continue la version du cube-ctl voilà vous l'exécutez continue cluster info vous avez des informations sur le cluster vous avez get notes ça je ne l'ai pas exécuté tout à l'heure si vous voulez avoir la liste d'hine dans votre cluster ici il y a un seul nœud quoi d'autre suivant continue et un quiz alors non c'est pas un quiz c'est juste sur le alors vous dites oui c'est très bien etc etc c'est vraiment je trouve que c'est quand même bien fait pour quelqu'un qui veut démarrer submit et après vous passez au cours suivant next continue le module 2 alors dans le module 2 vous avez les objectifs et vous dites je veux tétorer vous avez le cours et tétorer alors vous allez trouver quelques rapidement quelques commandes de base vous voyez ici donc par exemple voilà la version c'est toujours rappelé donc là il est en train de démarrer Kubernetes il faut d'abord attendre jusqu'à ce que Minicoup soit démarré et après par la suite donc vous exécutez la version GetNouse la même chose après créer un déploiement alors vous voyez c'est donc il ne vous montre pas comment générer une image Docker mais il vous parle d'une image qui existe déjà dans le registré gcr.io slash google parce que vous savez il y a Docker Hub n'est-ce pas mais c'est par exemple parce que là il utilise l'infrastructure cloud de Google n'est-ce pas et dans l'infrastructure de Google il y a un registré dans lequel il va stocker toutes les images que vous allez déployer ils sont sur ce registré donc d'ailleurs quand vous créez des images vous spécifiez dans quel registré il va le mettre c'est gcr.io slash voilà l'image vous déployez l'image ça c'est la version 1 donc là il l'a déployé et après il vous dit get deployments vous voyez donc ça c'est bon réellement c'est déployé dans le cloud continue alors ici vous avez besoin de démarrer vous avez besoin de démarrer une nouvelle fenêtre un nouveau terminal avec plus ici si vous voulez pourquoi ? parce que vous allez démarrer alors pour le faire il vous propose d'exécuter ça je le fais il démarre donc un deuxième terminal et si vous faites http c'est url donc vous testez donc l'accès à l'application mais ça c'est toujours en local parce que je suis dans la console de la console de ma machine virtuelle je ne suis pas dans un client docker suivant la console de la machine virtuelle etc alors vous pouvez quand même voir ce qu'il y a de l'histoire bon la même chose et après vous passez à l'étape suivante alors l'autre module il vous montre quoi d'autre ? il vous montre voilà il vous montre l'utilisation donc des pods c'est fait describe pods etc continue alors bref donc pratiquement donc ce que je vous ai fait c'est plutôt donc un résumé de ce qui est là mais c'est quand même intéressant donc de lire il y a une partie de la documentation qui est en français mais il y a des parties qui sont en anglais c'est à dire que toutes les parties ne sont pas traduites mais bon pour vous donc ça ne devrait pas vous poser d'autres problèmes vous êtes plus anglophones que francophones n'est-ce pas ? non ? vous êtes arabophones plus que francophones mais français mais anglais donc parfait alors tout à l'heure si vous vous rappelez tout à l'heure j'avais j'avais fait ça coup c'était llogs vous allez logger le pod donc au lieu de faire copy coller le nom du pod vous pouvez utiliser des choses comme ça c'est à dire vous avez une variable qui exporte le nom de la variable et vous mettez donc c'est dollar cube c'était l get pods et après si vous faites ça cette commande là si vous l'exécutez qu'est-ce qu'il va vous retourner ? il va vous retourner le nom du pod il va le stocker dans une variable qui s'appelle pod name et après par la suite toutes les commandes que vous allez faire vous faites référence à la variable d'environnement pod name il contient déjà le nom du pod bon par exemple c'est des trucs qui peuvent être utiles voilà donc je dois m'arrêter à ce niveau là sinon on s'arrêtera jamais